Et bien salut tout le monde et ici Ventus pour un petit tuto sur l'utilisation de Minecraft Edit Parce qu'il m'a été réclamé par un ami et comme j'avais ce logiciel et que j'ai appris récemment à m'en servir J'ai décidé de faire un petit tuto sur l'utilisation de 3 trucs de Minecraft Edit Et notamment l'utilisation d'un fichier un peu spécial, les points schématiques Bon moi j'ai prévu une map pour l'occasion donc c'est une petite île, vous voyez J'avais prévu quand je l'ai découverte en démarrant une partie en survival Enfin en créa, non c'était en créa ou en surveille ? Je sais plus, en tout cas j'ai démarré ma partie et j'ai trouvé cette petite île Ah c'est sympatoche, et je me suis dit pourquoi ne pas faire un port dessus ? Alors je vais montrer juste comment poser des blocs et comment apporter directement un point schématique sur votre map Donc comment poser des blocs ? Déjà vous commencez par faire une sélection Donc pour moi généralement je pars d'un bloc raté Alors là j'ai fait un clic droit, c'est pour ça que je peux me déplacer comme ça Sinon, il va falloir agrandir juste un petit peu Voilà parce que j'ai mis un bloc en trop, ohlala, c'est tellement galère à utiliser ce logiciel Je mettrai le lien de, parce que c'est un open source Alors je mettrai le lien de téléchargement dans la description Ensuite, 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 il y aura peut-être 2-3 bruits derrière mais avec le nouveau micro ça devrait mieux aller alors Oui parce que je vais faire en même temps un test Il y aura peut-être une autre vidéo de sortie avant Donc vous voyez, vous commencez par sélectionner votre zone Donc pour moi ça donne, hop, on va monter un petit peu, on redescend Ça donne une zone comme ceci Une fois que vous avez sélectionné votre zone Vous faites, voilà, fill and replace Alors vous sélectionnez le truc remplacer Alors pour moi là c'est de l'air qu'il y a Donc je fais air, ok Les replace Et là je vais sélectionner, alors attendez que ça va être une sorte de port Pour rester dans la thématique de la map que j'ai déjà commencé On va prendre des nether bricks Nether brick, nether brick, il est là Alors oui, comme vous pouvez le voir, on a aussi les blocs de champignons Donc ils sont tout simplement ça Ça peut être pas mal, genre si vous voulez faire un château de champignons Vous prenez une map d'un château Et vous sélectionnez tout le château Et vous faites simplement ici, au lieu de mettre air Vous remplacez les blocs de château Si c'est de la cobblestone ou de la stone Vous sélectionnez la cobblestone ou de la stone Et ici vous mettez donc ces fameux blocs de champignons à la place Et ça va les remplacer Donc nether brick, ok Replace Voilà Alors moi je vais faire ctrl s Parce que je connais un peu la technique pour hété de ramer Et maintenant je vais faire hop Reload Voilà, donc comme ça j'ai regagné 2-3 fps Enfin une bonne dizaine plutôt Et vous voyez que ça m'a créé cette plateforme En nether brick Voilà, donc c'est vraiment facile Alors c'est pareil, c'est dans le même principe Si vous voulez créer quelque chose sous l'eau Vous sélectionnez Vous faites fill and run place Et à la place de air Vous sélectionnez water Water Donc il y a la water active C'est pour tout ce qui bouge Et la water c'est pour tout ce qui ne bouge pas Donc un océan C'est ça, pareil pour la lave On peut remplacer par la lave Après vous faites ok Vous sélectionnez autre truc Ah non, voilà Vous sélectionnez De la mossy cobblestone Du bloc of quartz Oui il y a pas mal de blocs Qui n'a pas de skin Bah par exemple pour ça Ce sont des pressure split Un peu spécial tout ça Mais c'est, vous verrez C'est un logiciel très simple d'utilisation Euh, ok Bon bah moi je De toute façon Je m'en moque C'est parce que je voulais faire Hop là Toi J'en ai un ou deux Que j'ai déjà collé Si jamais ça marche pas Bah Oui j'ai le black pearl Le jackdaw Le flying dodgeman Et Creative in a box Je vois pas ce que c'est Faudra que je le mette sur une map Pour voir Alors the flying dodgeman Ouais bah on va prendre ça Ouvrir Donc vous voyez c'est un bateau Alors Un peu loin lui Euh Roll rotate Donc c'est E Hop Voilà c'est dans ce sens là Que je vais le mettre Alors ce bateau Il va pas me causer de problème Ça va être bien ça Parce que j'ai un autre bateau Le jackdaw Donc tout à l'heure Qui m'a posé un 2-3 problème Donc là par exemple Si je le mettais comme ça Il m'a effacé la partie De la plateforme Qui était Qui est sectionnée en vert Euh Bah on va simplement Le mettre Ici Alors Si vous Moi j'avais fait ça J'avais copié tous les 3 là J'avais sélectionné les 3 Euh En fait Ça vous met Les données Qu'il y a à l'intérieur du carré Si c'est de l'air De l'eau et truc Ça va remplacer Tous les blocs présents dans cette truc Par les blocs d'air D'eau et présents dans cette truc Si vous dé-sélectionnez le tout Ça va simplement Juste vous mettre Le bateau Sans mettre les biomes Logiquement Bah simplement Donc hop Import Pas besoin de Chunk align Si jamais vous voulez Aligner par rapport au chunk Donc là vous voyez Logiquement Ça m'a Pas supprimé mes blocs Ils sont encore là Alors Vous voyez Ils sont encore là Euh Après bah pour vérifier On va faire un petit test On va faire hop Hop Normalement je peux faire Contrôle S aussi Il y a des raccourcis à connaître Euh Voilà Ensuite Reload Là Et on peut voir que Ça ne m'a pas supprimé Ma plateforme Donc c'était cette rangée de blocs là Qui était juste devant moi Qui normalement aurait dû être supprimé Si j'avais fait Copy R Copy Vous savez je fais copy R Parce qu'elle ne contenait pas d'eau Et notamment aussi Il y aurait eu un bug dans l'eau Alors pour vous expliquer tout ça On va faire ça plus vite On va aller sur une autre map Euh C'est quoi C'est Close Et ici Donc vous voyez J'ai déjà des maps préparées Euh C'est dans C'est dans C'est dans C'est dans Non Je crois que c'est dans celle là Ouais C'est dans celle là Donc le Jack Doe De Assassin's Creed 4 En train de charger Et donc voilà J'ai fait copier R bio Mais comme vous pouvez le voir ici Ça m'a tout Viré De mon île Euh Bon ça au pire C'est pas un problème J'ai qu'à reprendre le site de l'île La re-rentrer à la création de la map Et j'ai de nouveau ma petite île Et vous voyez Ça a aussi créé un bug dans l'eau Alors le bug de l'eau Est très facilement réparable Il suffit de mettre 2-3 blocs En dessous Juste en dessous du niveau Et ça se refait Et de mettre un bloc d'eau par dessus Enfin une Un saut d'eau Et ça se refait quasiment tout seul Euh Bon voilà le bateau Euh Pour montrer plus rapidement Je vais démarrer Euh Cette map-ci La Nassau Donc Euh Je vais la démarrer dans mon Minecraft Je le retrouve Une fois que je suis sur Minecraft Bon Et bien Relégeant Euh Bon bah je suis de nouveau sur Minecraft Voilà Donc logiquement Cette map-là C'est celle où on a collé Le Flying Dutchman Vous voyez Il est juste là Le Hollandais volant Donc voilà Vous voyez Ça c'était C'était ma petite île Donc j'ai collé Le Hollandais volant Ça n'a causé aucun point Il lévite légèrement Au dessus de l'eau Mais c'est pas grave Euh Voilà Donc le Hollandais volant Donc c'était une petite présentation De comment utiliser ça Euh Sinon au niveau des modes Alors Faudra que je précise un truc Juste après Euh Non Euh Nassau Est juste là Alors oui Donc là Si j'ai un C'est moi Ma map Que je suis en train de construire Moi-même A l'exception de deux bateaux Qui sont présents sur cette map Notamment un que l'on voit chargé là Et un que l'on voit chargé Juste là Sur cette carte Que je me suis faite Euh Donc Le fameux jackdaw De Assassin's Creed 4 Donc il rend bien mieux sur Minecraft Que sur Minecraft Edit Le fait que toutes les fans Et autres n'étaient pas présentes Sur Minecraft Edit Car il les compte comme des blocs invisibles Si je me trompe pas Voilà C'est un peu spécial C'est Minecraft Edit Mais c'est un logiciel très sympa Si vous n'achetez jamais un bug de chunks C'est Ouais Pour ceux qui ont regardé la vidéo d'intro Sinon Bah passez la voir Euh Faut à peu près en milieu de vidéo Je mets une image d'un bug de chunks Qui est arrivé sur une map Que je suis en train de créer Et j'ai réussi à le réparer Notamment grâce à Minecraft Edit En rebouchant simplement le chunk Qui avait disparu Euh Donc là c'est pareil Ça m'avait créé Bah là on peut voir Ça m'avait créé ce bug Ça m'avait coupé juste ici Tout le long Et l'eau Bah vous voyez J'ai pas mis grand chose Et ça s'est refait automatiquement En fait ça s'est refait quasiment tout seul Voilà bah on peut voir plus facilement ici Que ça a été coupé Notamment grâce aux arbres Vous voyez C'est C'est un peu spécial Comme on pourrait dire Mais voilà Euh Bon bah L'autre bateau Donc j'ai en En Que j'ai collé sur cette map C'est Le black pearl Donc qui est Ici Ouf j'ai des Ah d'accord ouais Voilà faut que je corrige ça C'est simplement C'est en fait Le zoom de What Il y a un gros bug Je peux regarder derrière moi D'accord Euh non C'est simplement Il doit y avoir une touche Qui est configurée en double Entre Optifine Et donc le minecraft de base Qui rentre en conflit Donc le black pearl De pirate des caribes Qui est vachement bien réussi J'en ai vu des mieux Mais j'ai pas réussi A été chargé Des mieux Donc j'ai pas Voilà En ce bateau là C'est assez hypotiré Il fait Très mal Comme le Comme l'atteste La jungle Qui a légèrement morflé à côté J'ai réussi à faire cramer une chauve-souris Aussi je sais pas J'ai Qu'une chance Et un autre bateau En construction à l'heure actuelle Sur cette map C'est celui là Alors là bas On a le dark creeper Et là on a le Angel of death Voilà C'est comme ça Que je l'avais appelé Donc mes canons Sont opérationnels Mais ils sont pas remplis Donc Mais en gros Ça fait Très mal Ici celui là J'ai fait un ou deux tests Pour vérifier que le système En fonctionnait bien Et la nature On a à tester Encore une fois Que ça fonctionnait Euh Bon bah voilà Bon bah sinon 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 C'était à peu près tout Ce que j'avais à vous montrer Je crois Logiquement oui Euh Tata 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 Euh Donc le serveur sur lequel J'étais avec Arif Dans la vidéo d'intro Dans la vidéo d'intro J'arrive plus à parler Et il faut savoir Qu'il faut posséder Un point minecraft Pour pouvoir utiliser Minecraft edit Car il ne reconnaîtra pas Les saves présents Dans le point essentiel Qui est présent dans les documents Il ne reconnaîtra les saves Qui sont présents Uniquement dans le point minecraft Donc Et euh Bah Pour moi Qui est une version Crack de minecraft Oui je sais C'est pas bien Mais en attendant Pour pouvoir utiliser les mods J'ai plus J'ai du utiliser que ça En attendant Pour pouvoir me payer le jeu Euh Oui c'est pas cher Mais voilà Pour l'instant J'ai pas les sous A mettre dedans Mais dès que j'ai le temps Je le prendrai Parce que C'est un magnifique jeu J'adore ce jeu Et j'aimerais pouvoir utiliser Des mods Un peu plus Qu'avec la version crack Et qui bug un peu Donc voilà Donc à partir des launchers Donc il faut avoir Un point minecraft Donc si vous avez Si vous pouvez Vous pouvez pas acheter Vous achetez minecraft Prenez minecraft version cracker Juste pour pouvoir utiliser Minecraft edit C'est simple Vous prenez Vous allez dans le point Essentia save Vous faites un copier De votre map Vous le collez dans les saves Du point minecraft Et minecraft edit Le reconnaitra automatiquement Euh Quand vous cliquez Cliquez Aïe J'arrive plus à parler Quand vous cliquez Sur open world Je crois que c'était ça Oui ça devait être ça Bon en tout cas C'est pas open level C'est celui qui est juste Au dessus de open level Euh Et après ça Bah c'est tout Bah vous aurez qu'à ouvrir Avec minecraft edit Et faire vos modifications Euh J'espère que la vidéo Vous aura plu Pensez à essayer Un pouce et tout Euh Pour ceux qui voudraient Retrouver Bah le flying Le flying dodgeman Le black pearl Et le jackdaw Je retrouve J'irai retrouver les liens Et je vous les mettrai Dans la description Je vous mettrai le lien De minecraft edit Si jamais Vous avez besoin Euh Je penserais Aussi à laisser Non Non si Je verrai Je mettrai peut-être Le lien du serveur Asensia Mais Ça c'est Je crois que je sais plus Je crois que je l'ai mis Dans la vidéo d'intro Je suis quasiment sûr De l'avoir mis Dans la vidéo d'intro Donc au pire passé Sur la vidéo d'intro Il y a le lien De Asensia Qui est un serveur Que j'aime bien Bon après Il y en a qui Débatteront Il y en a des mieux Il y en a des moins bien Mais comme j'ai envie de dire C'est chacun son avis Moi je joue sur celui-là Parce qu'on m'a fait découvrir Celui-là Après voilà Je me lancerai peut-être Sur d'autres serveurs Alors oui Je me suis aussi lancé Dernièrement Dans la Redstone Alors hormis Mon petit système De canon Sur le black Sur les deux bateaux Là j'ai refait Deux portes Que j'ai trouvé sympa En tuto Celle-là Là en escargot Donc qui était pas mal Alors Vous trouverez pas mal De tutos Sur comment la faire Si vous voulez Je vous en ferai un Vite fait Et cette porte Qui a un système Bien sympa Vous voyez Replier tout Ah j'utilise un pack De textures aussi C'est Je ne me souviens Jamais du nom Je mettrai le lien Du pack Dans la description Mais on voit pas Grand chose de différence Mais on peut voir Que les textures ont été Affinées Notamment Je peux vous montrer C'est un pack 1.7 Qui existe dans les anciens Aussi Dans les anciennes versions Pour la Je peux montrer pourquoi Pour du bois Par exemple Pour un bout de bois Vous voyez que les textures Ont été affinées Approfondies Voilà Donc je mettrai certainement Le lien dans la description J'aime bien ce pack De textures Il y en a qui utilisent Beaucoup Faceful Moi J'ai essayé un petit peu Mais ça m'a très vite lassé Les textures étaient trop Vraiment J'aimais pas vraiment Les textures de Faceful Celui là Il me plaît particulièrement bien Je vais vous montrer Le creeper Qui est une de mes créatures Favorites De minecraft A quoi il ressemble Avec ce pack texture Vous voyez les textures Qui sont affinées Oui voilà Donc c'était à peu près Tout ce que j'avais à dire Je mettrai le lien Dans la description Aussi De texture pack Pour ceux qui voudront Bon sinon Oui donc cette porte Vous voyez Elle est tout à fait norme Mais si vous vous positionnez Sur un de ces 4 blocs Avant de refermer la porte Hop là Vous atterrissez C'est une entrée secrète Si on n'a rien d'un bug Ou de quoi que ce soit C'est tout simplement Juste avant que les pistons Se referment sur vous Et vous fassent suffoquer D'autres pistons Retirent des blocs de quartz Enfin les blocs de quartz Ou blocs du que vous voudrez Sous vos pieds Et ça fait une sorte d'entrée secrète Donc entrée qui est pas Si facile que ça à détecter Certains diront que si Mais il faut savoir Que quand vous allez Dans une base Par exemple En PvP faction Sur Pactify Que vous arrivez dans une base Voilà Que vous entrez Généralement Vous allez fermer la porte Pour que les gens ne voient pas Et vous allez aller Dans la base Pour chercher Mais vous n'allez jamais Aller penser Qu'il faut se mettre là De manière à se faire subvoquer Pour atterrir dans la salle Où il y a les vrais coffres Donc vous voyez C'est plutôt une entrée Que j'ai bien aimée Et que J'ai essayé de refaire Donc le système Redstone C'est assez compact Ou pas Tiens Voilà Celui là Quant au système de cette porte Il est très très compact Il fait 3 sur 7 sur 9 Si je ne me trompe pas Donc je le referai Ça il n'y a pas de problème Si vous voulez Je le referai Si vous ne voulez pas Je le referai quand même Parce qu'il m'éclate ce système Et bien sinon Je vais me répéter Mais j'espère que la vidéo Vous aura plu Pensez à laisser un commentaire Un pouce vert Et bien Salut à tous Et à toutes